Bonsoir, Pascal Poché, je suis architecte chez Invent, éditeur de solutions logicielles pour architecte, designer et constructeur. Et nous allons voir ensemble, très rapidement, nos deux environnements distincts qui sont le BIM et le design génératif vont s'interpréter de manière très matine. Donc vous connaissez tous le BIM, cette méthodologie de travail issue de l'ingénierie concurrente qui utilise les logiques d'ingénierie concurrente et qui l'applique à l'AEC, l'architecture, l'ingénierie et la construction. Archicad, le logiciel de la conception d'un objet en est le leader mondial chez l'architecte. La maquette numérique du bâtiment en mode OPEC BIM est une base de données intelligentes qui permet donc de concevoir, assembler, représenter, documenter la synthèse des éléments qui constituent donc le projet. Et ça permet aussi de communiquer dans un mode de flux de travail ouvert entre tous les intervenants du projet, quel que soit leur logiciel utilisé. Donc un programme d'architecture, c'est le résultant d'un nombre important de facteurs. Dans une méthode traditionnelle de création architecturale, l'apport conceptuel de l'architecte se manifeste à chaque génération du projet. Par contre, la conception générative induit un design dans lequel les données créées sont générées par un ensemble de facteurs qui sont générés sur des règles, donc un algorithme. Comme le dit Lars Elgren de l'agence PLP Architecture, le design génératif n'a rien à voir avec la conception du bâtiment. Il s'agit de la conception du système qui construit le bâtiment. Les options de conception se génèrent progressivement en termes de quantité, de variante et de rapidité de création. Cependant, ces promesses de création de formes libres non-standard comme ici la Saint-Pontain Gallery rendent compte des difficultés dans les flux de travail en ingénieurs concurrentes OpenBIM. La célèbre agence d'architecture BIG est récemment passée à Archical pour la souplesse et la force de cette technologie OpenBIM avancée. Et comme beaucoup d'autres, elle utilise Rino et Grasshopper en conception préliminaire. En collaboration avec BIG, un plugin de live connection entre Rino, Grasshopper et Archical a été développé pour permettre d'interfacer en temps réel les trois technologies. Ainsi, les architectes bénéficient du meilleur parti de la conception du formement standard avec Rino, du design algorithmique avec Grasshopper et du flux OpenBIM avec Archical. Nous voyons en vidéo, ici, comment ces trois logiciels s'interfacent. Vous avez en bas à gauche Archical, en haut Rino et à droite, Grasshopper. Et comment nous allons pouvoir faire travailler en live les trois logiciels pour pouvoir introduire du paramétrisme et créer des objectifs intelligents. C'est parti. ... ... Merci. Bien, c'était l'aspect en effet paramétrique sur les outils. Nous, je suis Laurent Vidal, architecte de la société CARA, qui développe Twinmotion. Et ce que je vais vous présenter en fait est en rapport avec vraiment les questions de représentation et de forme en architecture. On voit qu'il y a 15-20 ans, grosso modo, en fait, on a eu l'émergence des architectures digitales avec des gens comme Nili Nari, l'agence Asymptote, Greg Lim, qui ont su créer un imaginaire et le projeter sous une forme en fait qui a permis à partir de là d'envisager cette architecture, qui a pu être mise en forme par la suite avec des agences comme Zahadid ou également Eric Owen Moss, mise en forme et mise en matière en fait, en dérivant des outils et en dérivant notamment Rune. Un peu de la même façon, il y a 15-20 ans, on a dérivé les technologies de jeux vidéo pour en faire quelque chose qui est vraiment sur le sujet de l'architecture, qui est la perception. Parce qu'on trouve que les outils utilisés généralement en architecture sont quand même des outils techniques qui servent à voir le bâtiment sous la forme d'un objet avant tout. Alors qu'on a toujours mis en avant ce côté plutôt perception et interaction, où on voulait qu'on puisse envisager et concevoir le bâtiment quelque part par la perception humaine, par la perception piétale. Donc c'est comme ça que de fil en aiguille, on en est venu à un outil interactif qui prend des choses de certains milieux, prend des choses du domaine technique et architectural et synthétise pour permettre de travailler en permanence sur l'imaginaire. Parce qu'on considère que sur l'architecture du futur, ça vient avant tout justement de la représentation, des modes de représentation, et c'est ça qui va pousser à développer des imaginaires en continu. Tout ce que vous voyez dans toutes ces séquences et autres, justement, est dans une logique de temps réel et de visualisation au temps réel. On est sur une qualité de représentation que l'on fait évoluer en permanence, mais à chaque fois avec cette idée qu'on a un retour continu et une immersion complète dans son projet à chaque instant qu'on conçoit. Donc ce n'est pas que sur le côté technique, c'est aussi profondément sur le côté sensible, en fait, qu'on va jouer avec Toine Enchaîne. Parce qu'on se rend compte qu'en jouant sur son projet, on le développe aussi au fur et à mesure, on insère, on apporte des idées dedans. Et du coup, indéniablement, il y a un côté ludique, en fait, qui va transparaître. On le voit, tant dans les agences qui découvrent ça que même dans les écoles et autres, les gens se prennent beaucoup au jeu d'avancer plus loin sur le projet, parce que finalement, ils ont plus de temps, il n'y a pas cette rigidité de la belle perse, de la belle vue. On est en continu dans quelque chose qu'on travaille, en fait. On travaille son image comme on travaille sur son plan, sur son modèle, et en permanence, on a le lien avec. Et donc, l'idée est toujours de peupler, d'amener la vie, d'amener plus de temps pour faire du projet. C'est vraiment chiant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada